La première apparition publique de Donald Trump depuis le retour de son premier voyage à l'étranger en tant que président des États-Unis en honorant, en ce jour du souvenir, les soldats américains tombés au combat. Un moment d'introspection. Mais le président Trump est rapidement rattrapé par le scandale sur les relations de son équipe avec la Russie qui se rapproche de lui. Plusieurs informations suggèrent que le gendre de M. Trump et son conseiller principal, Jared Kushner, a eu au moins trois contacts non divulgués avec des responsables russes avant qu'ils ne deviennent présidents des États-Unis. Le président américain a qualifié ces informations de fausses nouvelles avant de publier une déclaration soutenant Jared Kushner. Et les partisans de Trump, y compris son conseiller en sécurité nationale, ne voient aucun problème avec ce genre de communication réalisée grâce à des canaux non conventionnels. Certains pensent même que c'est une bonne idée, ce qui correspond à la volonté du président d'améliorer les relations avec son homologue Vladimir Poutine. Mais le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, a perdu son emploi pour avoir menti sur des relations commerciales non divulguées avec des responsables russes. L'ancien directeur de la CIA déclare qu'il reste préoccupé par ses liens avec la Russie. « Les signaux d'alarme étaient clairement allumés et je pensais que c'était le cas pour nous tous qui faisons partie du monde du renseignement. Nous sommes très préoccupés par la nature de ces rapprochements avec les Russes. » Les allégations qui laissent entendre que le Kremlin a essayé de s'ingérer dans le déroulement des élections présidentielles américaines à la faveur de Trump ont fait l'objet d'une enquête par James Comey, le directeur du FBI, jusqu'à ce que Trump le congédie. M. Comey doit témoigner devant les élus au Congrès qui disent que le public a le droit d'entendre sa version de l'histoire.